Ça nous plaît beaucoup cette histoire familiale, le fait de pouvoir faire des vins comme on les aime et avec beaucoup de fierté et beaucoup d'exigence, tout en bénéficiant de ces beaux terroirs dont on a hérité et d'avoir aujourd'hui beaucoup de liberté pour pouvoir fabriquer les vins qu'on aime, qui nous plaisent et qui ont une vraie identité et quelque chose d'unique. Alors l'histoire du domaine, c'est une histoire familiale. Ça démarre avec notre arrière-grand-père Charles Fuchs qui était ouvrier viticole dans un grand domaine à Ribovillet, qui avait son petit lopin de terre qu'il cultivait. Nos parents ensuite ont repris le domaine dans les années 70-80 et puis ensuite Paul est arrivé au domaine. En 2005, je me suis installé à proprement parler et puis du coup j'ai appris les ficelles de notre entreprise pendant une dizaine d'années et puis là une fois que notre maman a pris sa retraite, Julie après une première carrière dans la gestion et la finance, nous a rejoints sur le domaine donc maintenant on fait ça à deux. Dans mes voyages et mes études, j'ai vraiment découvert d'autres appellations, d'autres vins, d'autres gens qui travaillent dans le monde du vin. Ça a créé cette notion de chaque endroit est différent quoi et on a voulu vraiment aller affiner le travail de la fabrication du vin dans ce sens-là. Sur ces sols-là, 300 mètres à vol d'oiseaux, on va avoir de racing complètement opposés. Les sols sont diamétralement opposés dans leur composition et dans les vins, on va avoir des vins diamétralement opposés aussi. Là, on a ce côté anguleux et ciselé et c'est drôle parce qu'on retrouve ça dans le vin tu vois. Il y a un nid, un berceau culturel sur le respect environnemental en Alsace. Après, il y a aussi le constat que dans des sols riches, avec ce couvert végétal, il y a une réponse du matériel végétal, de la vigne qui est meilleure. Donc c'est un cercle vertueux. On entretient la biodiversité et elle nous rend dans les vins. On est sur le racing Kirchberg 2020. Donc c'est le grand cru Kirchberg de Riveauvillé, un des trois grands crus de Riveauvillé. C'est des vins en fait qui ont des acidités qui traînent un peu. Du fruit, de la fraîcheur et une longue acidité. Il faut faire appel à ses sens. Plus facile, c'est de fermer les yeux. Souvent un vin que je connais pas, je ferme les yeux. Du coup, tu fais appel juste à ton odorat et à ton goût. Nos sens sont tout le temps en éveil. Donc c'est comme des tiroirs bien rangés, notre mémoire. Si tu arrives à ouvrir ce tiroir, tu peux le retrouver dans le vin. On a un grand-père qui est restaurateur. Donc en dehors de traîner dans la cuverie et dans les vignes, on a aussi traîné dans les cuisines. Donc on a goûté, on a touché, on a senti. Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps de manger des produits de saison. On essaie de réapprendre ça aux gens. Nous, ça fait partie de notre manière de vivre. On a l'impression que le monde de la gastronomie s'intéresse de plus en plus aux vins d'Alsace, effectivement. On a de plus en plus de clientèle Cavis, de plus en plus de restaurateurs. Il y a quelque chose qui est en train de naître là, au niveau de l'intérêt pour les vins d'Alsace. Il y a un vrai dynamisme qui est lié aussi au fait que les vins qu'on propose ont un marquage terroir fort et ont une vraie typicité. Les gens aujourd'hui veulent avoir des vins qui racontent une histoire, qui sont particuliers, qui ont quelque chose de précis, de pointu et c'est quelque chose que l'Alsace peut offrir. Une des raisons qui fait que l'Alsace gagne en notoriété, enfin en tout cas est de plus en plus recherchée, je pense que ça passe par la porte des rouges. Ce que nos anciens n'ont pas fait, nous on l'a fait, on a réduit les rendements, le réchauffement climatique étant là, on arrive à mûrir des pieds noirs comme on ne réussissait pas à mûrir il y a 30 ou 40 ans, ce qui fait qu'on arrive à faire des rouges qui ont une vraie personnalité et ils ne sont plus juste entre rosé et rouge. Ce qui avait cours pour 90% des pieds noirs il y a 30 ans en Alsace. La transmission en plus elle est dans plusieurs dimensions parce qu'il y a la transmission de ces vignes qui viennent de notre famille, qui ont été plantées par notre grand-père, par notre père, qui continuent à soigner et nous on essaye de retransmettre aussi quelque chose de ces vignes dont on a hérité, de ce travail qu'on essaye de faire et qu'on essaye de restituer dans les vins qu'on propose. Donc la restitution elle est à plein de niveaux.